bonsoir bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien moi pour appara ça va niquer donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle séance de relaxation alors aujourd'hui je vous ai préparé un petit ASMR recette alors c'est vrai que les recettes ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne interne et les remontent à je sais plus quand et je sais plus qu'est ce que j'avais fait sur la chaîne comme recette et aujourd'hui nous allons manger chinois alors est-ce que vous connaissez tous le bœuf aux oignons des restaurants chinois moi j'adore ça quand je vais au restaurant chinois je prends toujours ça et j'en ai fait un maison alors elle est juste là mais après nous allons aller dans la cuisine pour vous faire la recette alors le bœuf aux oignons il n'y a rien de plus simple à faire après il y en a qui aiment pas mais moi j'adore ça et comme le restaurant de chez moi à côté de chez moi où j'allais il est le restaurant chinois il est fermé du coup il faut faire une demi heure de route pour une demi heure c'est pas c'est pas la mort mais il faut faire une demi heure de route pour manger un chinois du coup pas le moins de mieux j'en ai fait un ce soir et ça s'appelle tout simplement parce que je l'ai dit en début de vidéo le bœuf aux oignons vous servez ça avec du riz c'est excellent ça va vous donner faim à mon avis allez c'est parti on se retrouve dans la cuisine pour la vidéo recette et on va déguster le plat après la recette tout simplement à tout de suite alors dans un premier temps vous prenez votre steak n'importe quel steak car moi j'ai pris les steaks de la boucherie c'est largement meilleur et vous les coupez en fines lamelles bon ils sont un peu trop gros mais ça vous a fait largement l'affaire vous coupez en petites lamelles ensuite une fois qu'ils ont coupé en lamelles vous les mettez dans un saladier et vous les assaisonnez avec de l'huile d'olive vous mettez de l'ail pour moi j'ai pris de l'ail en poudre aussi je préfère moi l'ail en poudre ensuite vous prenez du gingembre pareil en poudre ensuite vous prenez du poivre pareil en poudre ensuite vous mettez de la sauce soja alors pas besoin de mesurer les ingrédients vous faites comme vous souhaitez là vous mettez un peu de sucre et ensuite vous mettez une cuillère à soupe de maïzena une fois que c'est assaisonnez vous remuez bien sûr moi j'ai pris des grands pour pas me salir les mains vous remuez avec une cuillère avec ce que vous voulez moi j'ai préféré avec la main c'est plus rapide et une fois que vous avez bien remué la viande soit vous les laissez mariner dans la préparation pendant deux trois heures ou sinon vous pouvez les cuire excusez moi tout de suite c'est excellent aussi ensuite pendant que la préparation est dans le saladier enfin la viande qui est dans le saladier vous coupez des oignons moi j'en ai pris deux et ensuite une fois que les les oignons coupés vous les mettez dans la poêle et vous rajoutez de l'huile d'olive sur les oignons pour pas que ça soit trop les oignons trop secs ensuite vous faites revenir vos oignons enfin vos oignons qu'ils soient un peu caramélisés et ensuite vous vous ajoutez votre viande marinée et vous laissez cuire quelques minutes pendant que la viande cuise tout simplement et là vous pourrez vous dire que vous allez bien manger c'était excellent maintenant place au dressage enfin le dressage je voulais pas montrer mais je vais vous montrer l'assiette avant la dégustation autant pour moi il faut rajouter à la dernière minute en fin de cuisson faut rajouter du miel tout simplement c'est ce qui va faire la viande un peu sucré mais vous allez voir c'est excellent vous rajouter le miel à la dernière minute vous remuez et c'est prêt et voilà mon assiette est opérationnelle à des places à la dégustation et je vous souhaite à tous un très bon appétit bon bah voilà en espérant que la recette vous aura plu maintenant on va attaquer la dégustation alors j'en ai déjà fait une fois il y a quinze jours un mois à peu près et je peux vous dire que c'est excellent je le fais trop bien en plus j'ai acheté des steaks de la boucherie la première fois que j'en ai fait j'avais acheté des steaks sous vide c'est dégueulasse la fin c'est bon mais c'est pas pareil que les steaks de la boucherie c'est parce que la boucherie où j'avais c'est la meilleure de ma région allez c'est parti on va mettre le micro à côté et nous allons déguster le petit bœuf aux oignons bon j'adore ça alors dites-moi si vous aimez ça vous et dites-moi si vous allez faire la recette oh mais ça m'a l'air d'être excellent excellent en plus vous servez ça comme je l'ai dit avec du riz la première fois je crois j'ai fait du riz la première fois excellent alors pas besoin d'ajouter de sel comme je l'ai dit au début on va goûter la viande alors est-ce que je l'ai faite mieux que la dernière fois ou pas enfin avec la viande ça va changer parce que la première fois c'était en sous vide ça ça accrochait autant ça dégueulasse ça a été dur maintenant je vais prendre les steaks de la boucherie c'est largement meilleur allez bon appétit à vous oh ouais oh ouais ouais à vous ça a rien à voir ça a rien à voir de la... des steaks sofides excellent et j'espère que c'est plutôt va vous plaire quand même oh ouais avec le miel c'est excellent excellent je vous remercie je vous remercie j'espère que vous avez vu Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Après faut aimer les oignons, moi j'adore les oignons C'est parti ! C'est comme au chinois c'est pareil ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est vrai que j'aime bien aller au chinois et vous faire une demi-heure de route Le chinois, écoutez, c'est moi la fermée alors ! C'est parti ! C'est parti ! Le riz est bien cuit tout ça, j'adore ! C'est parti 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 ! Ça change que du sous-vide ! En plus, j'ai pas mangé ce soir, j'ai un peu faim ! C'est pour ça que je parle pas beaucoup ! Dernier bout de viande, je l'ai goûté. On va faire un tas de riz. Excellent ! C'est bon ! C'est parti 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 ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres recettes de ce genre mais je pense que la prochaine fois ce sera une recette d'un burger que je vais vous faire il va être insane vous allez voir et abonnez-vous si vous retrouvez une vidéo ! abonnez-vous !